Togo est fou, le Togo à votre portée. Je trouve une astuce pour changer la constitution, pour mélanger les gens, pour faire croire aux gens que je veux moderniser le Togo. Parce que, forcé très bien, il se promène avec son illégitimité, les gens le voient comme un dirigeant curieux. Parce qu'il est là, les gens viennent y partent, les gens viennent y partent, il est le seul, il est là. Il se retrouve dans toutes les conférences, il devient une curiosité régionale. Alors il s'est dit quoi ? Je vais trouver une manœuvre pour bluffer les gens. Alors, je supprime l'élection présidentielle, et je fabrique une nouvelle constitution pour un régime parlementaire, je deviens président du conseil. Le temps que les gens se rendent compte que c'est moi qui ai encore la totalité du pouvoir, je suis toujours là. C'est tout ça, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Et ils utilisent la méthode la plus gauche pour faire ça. Et Dieu nous dit, notre modèle c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne. C'est dans, en Allemagne et en Grande-Bretagne, on fait le régime parlementaire comme ça ? À la limite en Allemagne et en Grande-Bretagne, le chef de la majorité parlementaire, c'est d'abord un élu, il est un mandat électif. Il ne veut même pas se faire élire, même pas comme député, mais il veut qu'on le choisisse, président du conseil, après qu'il aura désigné lui-même ses députés. Donc, on va se retrouver avec des députés frauduleusement élus, qui vont unir un président qui n'a pas de mandat électif. Et c'est ça l'origine parlementaire que les juristes veulent être en train de nous servir. À la limite, ils n'y croient même pas, parce que ces gens, ils disent autre chose en privé. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas confondre la foule au peuple. Tous ceux qui suivent unir là, ils les suivent pour de l'argent. Le jour où ça pète là, ils vont disparaître. Il n'y a personne qui suit ces gens, parce que les Touglas, en réalité, sont conscients que ce régime est un bilan négatif. Les gens les suivent juste pour glaner quelques minutes pour vivre, parce que les gens étaient tellement appauvris. Et ils sont conscients que, malgré toute l'artillerie financière qui sont en train de déployer, les gens ne les suivent pas. Est-ce que vous savez que pendant la campagne, ils ont été renvoyés dans plusieurs endroits des villages du Karat ? Les gens leur ont dit, merde, si ça suffit comme ça ? Les gens leur ont dit, merde, à secourir, les gens leur ont dit, merde, à mango, un peu partout. Ils sont conscients. C'est pour ça qu'ils ont gardé les observations indépendantes, l'église, les observateurs indépendants, pour pouvoir avoir le temps de bourrer les yeux. Ils savent qu'ils n'ont aucune assise. La foule qui brandit, les évidents qui mobilisent, là, ils ont décidé deux mille fois dans les rues. C'est une foule, ce n'est pas un peuple. Donc, les amis, je n'ai pas prévu de faire ce direct, mais en ce jour d'indépendance, j'ai voulu prendre la parole pour parler au peuple de l'Etat, pour dire, surtout la jeunesse, arrêtez de vous amuser sur les réseaux sociaux. Merci. Merci.